C'est une formation audiovisuelle, comme nous avons fait une formation d'une chambre de métier. Dans le cadre de concertation, j'ai initié la formation d'une équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. On a fait un secteur artisanal. C'est un secteur artisanal. Donc l'artisanal, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de manquer de formation. Il y a beaucoup de formation, il y a beaucoup de gens qui ont besoin. On a tous les gens qui ont besoin de l'artisanal et qui ont des renforcements des capacités. Si c'est ce qu'on a, c'est le secteur de l'artisanal. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de l'artisanal. Ce n'est pas seulement des gens qui ont besoin de l'artisanal. Ils ont besoin de l'artisanal et de renforcer les capacités. Ils ont besoin de l'artisanal en fonction des audios visuels. Ils ont besoin de l'artisanal en fonction des programmes de l'artisanal. Ça ne sera pas l'artisanal en fonction des programmes. Donc on a besoin de l'artisanal en fonction des étapes. On est en train de se faire en sorte de nous. Ceci est de la première étape. Il y a des partenaires qui ont une grande partenaire avec eux. Ce que j'ai lancé, c'est de retourner au secteur artisanal. Parce que le développement ne peut pas être sans secteur artisanal. Je vous ai dit que l'artisanal, ce qu'on peut faire dans les réseaux, n'est-ce qu'on peut faire. Le développement, si on veut dans les réseaux, est-ce qu'on peut voir dans le secteur artisanal. Parce que l'État, il y a des gens qui ont des moyens. Mais les gens qui ont des moyens débloqués, ne sont pas les moyens. Ils ne sont pas les moyens. Ils ne sont pas les moyens. Parce que l'après-midi, on a des prêts. Mais quand on est prêts, il y a un programme qui a des prêts. Donc, il faut renforcer la chambre des métiers. Il faut renforcer les artisans. Les artisans aussi, ils sont venus dans la maison. Ils sont appelés les enfants. Si l'artisanal, ils peuvent les toucher. Les 2 et les Français c'est le plus writers !